Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Mercredi matin, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Jade. Bonjour M. Calvi, bonjour tout le monde. Il est temps de retrouver Pascal Praud en duplex de CNews où il se prépare à animer sa célèbre émission, L'Heure des Pros. Bonjour. Alors Pascal, quels sont vos invités aujourd'hui ? Eh bien j'aurai un plateau politiquement éclectique puisque je reçois Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Jean Messia du Rassemblement National et Kevin Pétain, l'arrière petit-fils du maréchal Pétain. Eh bien c'est pas très éclectique ça Pascal, il n'y a que des gens de droite. Du tout, il y a également Gérard Leclerc comme chaque jour. Ah bonjour Gérard, vous allez bien ? Non, on ne comprend pas ce qu'il dit. Oui, c'est normal, je lui ai enfilé son masque à boule et à titre punitif car je lui ai donné ma chemise à repasser. Il a laissé un pli. Mais je le soupçonne de l'avoir fait exprès pour avoir sa punition. Tais-toi Gérard, je parle à Mademoiselle Jade. Oui, alors justement, je vous appelais pour savoir quelles questions vous poserez tout à l'heure dans les auditeurs en la parole sur RTL sans votre fouet. Eh bien, nous parlerons du couvre-feu décidé par Emmanuel Macron qui a manifestement décidé lui aussi de nous gouverner par la peur. Va-t-il décréter Halloween fête nationale pour nous forcer à rester chez nous ? Va-t-il faire des fusées des chansons de Booba et d'Angèle dans les rues ? Je pose la question aux 3210. Eh bien, merci Pascal. Je n'ai pas fini. Puisqu'un couvre-feu est désormais appliqué dans les grandes villes. Où allons-nous devoir aller pour nous amuser ? À Montluçon ? Mortreigno-Perche ? Est-ce que quelqu'un connaît un bon baravin à Laval ? Un club de striptease sympa à Dieppe ? Renvoyez-nous vos bonnes adresses au 3210. Salut ! Ah bon Jean-Patrick Sébastien, comment allez-vous ? J'ai des boules. Je ne te parle pas de celles que j'ai dans le slip. Bon, vous êtes toujours en colère contre Delphine Ernotte ? Qui a expliqué la semaine dernière les raisons de votre licenciement sur France 2 ? Ouais, ouais. Elle a dit qu'elle m'avait viré parce que je refusais de moderniser mon émission, le plus grand cabaret du monde. Et c'est faux ça ? Non, non, c'est vrai, elle m'avait effectivement demandé de la moderniser. Mais j'ai refusé. Ah. Parce qu'il n'y a pas besoin de la moderniser cette émission, c'est génial. Le cabaret, c'est intemporel, putain. Vous auriez peut-être pu imaginer des numéros plus en adéquation avec notre époque. Bah justement, j'étais super enraciné à l'époque. Tiens, prends Proutos et Flatulose. Oh là 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 là. Les frères pétomanes. Tu sais les contentionnistes. Tu sais ce qu'ils mangeaient pour péter sur scène dans mon émission ? Euh, non. Du quinoa et du chouquel. Tu connais, hein ? Oui, je connais. Et du bio en plus. On ne peut pas être plus moderne que ça, putain. Certes, certes, certes. Et Bob, le dresseur de zob. Ouh là là. Un artiste antispéciste qui fait un numéro de dressage sans animaux sauvages maltraités, juste avec son zob. Ne me dis pas que ce n'est pas moderne, ça. Ah, si, 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 j'admets. Non, non, crois-moi, la jeune, mon plus grand cabaret du monde, il était totalement dans l'air du temps. Non, la vérité c'est que Delphine Ernotte, c'est la Alice Coffin de la télévision publique. Elle ne veut plus voir d'hommes à la télé. Et c'est pour ça qu'elle leur coupe les bourses. C'est pas de l'amour. Voilà. La crise sanitaire que nous traversons a inspiré Jacques Dutronc, qui a décidé de se remettre au travail en reprenant quelques-uns de ses plus grands succès. On écoute la bande-annonce de cet album, forcément très très attendu. Après 17 ans d'absence, Jacques Dutronc revient dans un album de reprise intitulé Le Corona, c'est pas du bronze. Inclus, la chanson officielle du couvre-feu Paris Sommeil. Je suis le resto de la place Dauphine et mon bilan à ma maison. Le couvre-feu a démarré, les Parisiens sont tous rentrés. Il est nova, Paris, Sommeil, Paris, Sommeil. Les Vélibs sont en train de rouiller, les trottinettes sont bien rangées. Tous les bobos sont confinés, devant Yann Barthez ils sont vautrés. Paris, il est nova, Paris, Sommeil, Paris, Sommeil. Les banlieusards sont dans les gares, chez eux ils doivent entrer d'Ardennes. Paris by night et Tourancard, tous les fêtards sont au placard. Il est nova, Paris, Sommeil, Paris, Sommeil. Les chaînes d'info sont allumées, les polémistes peuvent s'engueuler. Les gens se morfondent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me lever. Il est neuf, Paris, Sommeil. Il est neuf, moi je n'ai pas sommeil. Le Corona, c'est pas du bronze. L'album qui rend hommage au Professeur Raoult, avec la chanson « Gentleman et Professeur ». C'est le plus grand des docteurs, mais il est mégalomane. Il te rassure, si t'as peur, pour le virus, il a son âme. Sinusique ou bien rangé, il donne de la chloroquine. « Gentleman baratine », c'est un grand docteur. Le Corona, c'est pas du bronze. Un album recommandé par le Haut Comité scientifique. Grâce à sa chanson certifiée « Geste barrière », « J'aime les masques ». Et vous retrouvez toute l'équipe, bien entendu, vous le savez, en permanence sur le site rtl.fr. Nous avons rendez-vous avec Laurent et toute l'équipe dès demain matin. Et puis, on va rester dans une ambiance musicale, notamment dans notre « Laissez-vous tenter » tout à l'heure, puisque Amir et Kenji Girac sortent un nouvel album. Les deux chanteurs se sont confiés à Stephen Bellery et on va écouter leur chanson. des bataillez par le sur lira свои propres les cheύnes et les imported eto Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...